Bonjour, je voudrais te montrer dans ce nouvel épisode comment visualiser pour mieux ressentir. La perception, la proprioception, le ressenti, c'est quelque chose que tu utilises depuis tout petit. Dans ta vie de tous les jours, évidemment, à ton instrument, avec ton instrument, sur ton instrument, peu importe, tu joues avec tes sensations. Évidemment que le feedback premier est peut-être l'audition, donc le son que tu crées, mais c'est intimement lié avec la perception, parce que c'est cette perception qui va te permettre, par le feedback, de réajuster un geste. Et l'apprentissage, l'éducation, ne passe que par là. Et si jamais il ne passe plus par là et qu'il passe uniquement par l'oreille, et bien c'est là où tu risques en effet de te désorganiser, de compenser, de te fatiguer plus vite, voire de te faire mal. Donc ces techniques que je voudrais te présenter maintenant ne concernent peut-être que certains musiciens, je t'invite à découvrir si tu fais partie de ceux-là. Tu vas découvrir comment tu vas pouvoir développer ta perception, la perception de ton corps dans l'espace, la perception de tes différentes zones corporelles, évidemment au niveau des mains mais pas uniquement, la perception de le fonctionnement de ta respiration, en tous les cas de tes rythmes respiratoires, et directement en lien avec la fonction, ta fonction de musicien, la technique instrumentale, en tous les cas, en tout cas avec le mouvement. Ça c'est super important. Alors, peut-être qu'aujourd'hui tu ressens des douleurs, je vais aller droit au but, des douleurs ou des tensions insupportables, on ne doit pas être très loin entre tensions insupportables et douleurs, des limitations par cette incapacité de jouer plus longtemps que parfois dix minutes, une demi-heure, et même parfois deux minutes, les douleurs arrivent instantanément, et même que parfois tu as ces douleurs au repos. Alors évidemment, tu ne vois pas tellement de quelle manière tu pourrais t'en sortir, tu as essayé beaucoup de choses, mais ces difficultés te plombent, parce que la douleur en effet c'est quelque chose de minant au quotidien. Et tu te demandes s'il y a une solution, ou dans le meilleur des cas, peut-être que tu as favorisé la décontraction, la détente, ou en tous les cas l'arrêt du jeu, mais l'arrêt du jeu c'est minant. Donc autant la douleur au quotidien, lorsque tu joues, c'est fatigant, minant et déprimant, autant si tu arrêtes de jouer parce que tu n'as plus la capacité de jouer, parce que la douleur est trop présente, et bien je ne sais pas si c'est mieux, et la plupart du temps, d'après vos retours, c'est au moins aussi pire. Donc peut-être que tu as déjà essayé différentes techniques, je ne sais pas, différentes approches, différents outils que tu as découverts à droite à gauche, où on t'a conseillé d'aller voir un tel, de faire telle technique, telle méthode, parce que c'était la meilleure, parce que ça correspondait très bien à ton meilleur ami, mais peut-être que ça n'a rien donné. Peut-être que toutes ces techniques passives, ces techniques où tu reçois de l'aide de quelqu'un, de par le contact, de par la mobilisation, peut-être que ça résout une partie des problèmes, en tous les cas ça te fait du bien parce qu'on prend soin de toi, peut-être que ça n'a pas réglé le problème, peut-être que oui, peut-être partiellement, peut-être que ça participe au fait de récupérer, mais c'est trop long parce qu'évidemment tu es pressé, et je comprends le fait que tu sois pressé puisque tu as du boulot. Du boulot, il y en a sans cesse pour les musiciens parce que c'est... Comment dire, j'ai pas le mot tellement, c'est à l'infini, c'est sans arrêt, tu n'auras jamais fini de progresser, et plus tu trouves, plus tu es content parce que tu es un vrai chercheur, et ça, je le comprends bien parce que je fonctionne de la même manière. Alors, c'est vrai que j'ai pas expérimenté des difficultés, des douleurs à proprement parler, en tous les cas pas des douleurs d'endurance, par contre j'ai eu des accidents entre guillemets, et c'est vrai que j'avais le choix à un moment donné de soit de continuer de la même manière et de retomber à nouveau, dans n'importe quelle activité, de retomber et de nouveau de me fracturer, ou alors de me dire, ok, peut-être que je pourrais être moins maladroit, c'était pas vraiment une maladresse, c'était que je poussais les limites toujours plus loin, mais bon, en même temps, avec plus d'adresse, probablement que j'aurais pu éviter plus d'adresse, plus de prudence, oui, peut-être, peut-être un peu des deux, plus de conscience corporelle, plus de perception, plus d'ajustement, une meilleure technique, probablement. Probablement aussi un mélange de tout ça. Et si je vous donne un exemple, j'ai, par exemple, j'en ai peut-être déjà parlé, et c'est quelque chose que je vais développer à nouveau, mais j'ai toujours aimé les sports de glace, ça, j'ai toujours aimé depuis tout le temps. Cette sensation, vous savez, avec un effort minimal, je dis pas qu'il n'y a pas fallu d'effort pour apprendre à, mais avec un effort minimal de glisser. J'adore ça. J'adore ça, je suis assez fainéant, je pense que c'est une de mes qualités principales, et en même temps, j'adore l'efficacité. Et probablement qu'il y a un lien entre les deux. Les sports de glisse, c'est un petit peu ça. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'énergie à dépenser plus que de trouver un équilibre, et pour ça, il faut le percevoir, et c'est plus un travail de réajustement à chaque seconde, donc ce n'est pas vrai que ce n'est pas du travail, mais par contre, c'est un travail différent, et vous glissez. Que vous glissiez sur le sable, que vous glissiez sur la mer, sur l'eau, que vous glissiez dans les airs, que vous glissiez sur la terre, sur le bitume, même, peu importe, ces sports de glisse m'ont permis et m'ont obligé à trouver un équilibre. Et en même temps, j'aime ça, je suis quelqu'un de relativement souple, ou en tous les cas, laxe, pas hyper laxe, d'accord ? Pas hyper laxe, mais disons que j'ai une certaine flexibilité. Alors, les vrais hyperlaxes, ils retournent leurs doigts jusqu'au dos de la main. Les vrais hyperlaxes, ils touchent leur avant-bras avec leur pouce, donc je ne suis pas hyper laxe, mais je suis assez laxe, assez souple, et j'ai dû trouver ces notions de stabilité pour éviter des fatigues ou simplement des chutes, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec une conscience et une perception du corps dans l'espace. C'est vrai que la danse, par exemple, mais aussi les acrobaties, en tous les cas, ce que l'on peut faire au sol, tout ça, j'adore, parce que ça nécessite absolument ça, ça nécessite le contact avec le sol, la stabilité, l'équilibre, la proprioception, la perception de l'entourage, du contexte, et puis également la puissance, de la souplesse, de la précision, le côté, comment dire, pas élastique, mais j'ai plus le mot, le côté bondissant, j'ai plus le mot, technique, mais c'est pas grave, et toutes ces qualités, j'aime les rassembler, et évidemment, sur un instrument, on retrouve absolument ces mêmes données, en plus de parler d'endurance. Et donc, j'ai appris avec plaisir à développer tous ces éléments-là, dans différents facteurs, à travers différentes activités, et c'est après beaucoup de temps, et surtout de recherche, que j'ai trouvé une solution, une solution que j'ai mise bout à bout pour, que j'ai finalement, avec le temps, proposé aux musiciens, que j'ai proposé aux musiciens, et des solutions qui vous ont plu, parce que c'était relativement simple, et ça c'est super important. Et, le vrai problème, en réalité, par rapport à tout ce que vous savez, tous vos soucis, enfin en tout cas, vos préoccupations, vos frustrations, par rapport à la limitation, par rapport à votre jeu, c'est pas tellement la douleur, c'est pas tellement la pathologie. C'est vrai, elles existent, elles sont bien réelles, elles sont bien répertoriées aujourd'hui, vous les sentez bien, mais c'est pas tellement la douleur ou la pathologie de vos problèmes. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous devez ressentir si vous n'aviez pas mal, ou qu'est-ce que vous pourriez ressentir lorsque vous n'aurez plus mal, ou bien même qu'est-ce que vous pourriez ressentir d'autre lorsque vous avez mal. Plutôt que de vous contracter, plutôt que de vous concentrer, de vous focaliser sur la douleur, sur une zone, peut-être sur deux zones, peut-être sur un ensemble d'une partie de votre corps, plutôt que de vous concentrer sur ces douleurs-là, comment vous pourriez ressentir autre chose ? Non pas uniquement pour vous défocaliser, parce que ça ne ferait pas de mal de toute façon de vous éloigner un petit peu de cette douleur, mais simplement pour vous rappeler que vous avez peut-être 15% de votre corps douloureux, imaginez que ça soit un coude, peut-être que la douleur est là précisément, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle est uniquement là, peut-être qu'elle est au niveau lombaire, peut-être que c'est tous à la fois, mais une région, ce serait peut-être 7-8% de votre surface corporelle douloureuse, et pourquoi avec ces uniquement 7-8%, alors que la douleur est cotée à 4 sur 5, donc elle n'est pas insupportable, enfin je veux dire, ce n'est pas l'horreur, mais c'est quand même super douloureux, pourquoi vous n'arriveriez pas à vous concentrer sur ce qui va bien ? Parce qu'il y a quand même 83% du corps, du reste de votre corps qui fonctionne bien, et qui n'est pas douloureux, mais quoi sentir si la douleur prend autant de place ? Et ça c'est une question que je me suis posée souvent en vous rencontrant, c'est-à-dire que vous aviez plein de qualités, plein d'atouts, plein de projets, un emploi du temps riche de rencontres, et une douleur. Une douleur, elle a évidemment bien ciblé un instrument avant, vous aviez mal peut-être au masque, aux lèvres, peut-être au niveau de votre gorge, par exemple, au niveau de votre coude ou de votre nuque, par exemple, peu importe, évidemment vous avez mal là où vous êtes ennuyé techniquement de vous impliquer. Si vous avez mal au pied, un musicien qui se casse une jambe, c'est très dérangeant pour se déplacer, à moins qu'il soit batteur ou organiste, il va pouvoir assurer. D'accord ? Ça dépend vraiment du contexte, mais c'est pour vous dire évidemment que vous êtes touché là où ça fait mal. Et donc, pourquoi j'ai eu envie avec le temps d'aider toujours plus les musiciens et de prendre du recul, de passer à ces vidéos, parce que ces vidéos pour moi c'est une manière de vous toucher plus facilement, en tous les cas, je sais que le retour des musiciens qui suivent des vidéos formations est juste encourageant et c'est pour ça que je continue et que je ne m'arrêterai pas, je pense. En tous les cas, ce n'est pas demain que je m'arrêterai de faire ces vidéos. Et donc, cette solution, les solutions que je trouve, que j'ai expérimentées, que j'ai validées, que les musiciens ont validées, parce que finalement c'est vous qui faites un peu, qui faites la pluie et le beau temps, c'est vous qui avez des exigences énormes, et ces exigences, vous me les avez transposées dans des solutions à trouver, dans des outils à développer, et j'aime vous partager à travers des solutions, à travers des vidéos formations, des solutions. Et pourquoi dans ce cas-là, concernant le ressenti, le ressenti et la douleur, et le fait de sortir des douleurs, et le fait de se sentir plus, toujours plus, et de se sentir finalement mieux, pourquoi est-ce que c'est plus simple que prévu ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le vrai problème, ce n'est pas la douleur. Bien sûr que c'est un problème, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que... Comment ressentir lorsque vous n'avez pas mal ? J'insiste, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment avancer. Parce que l'histoire des rechutes, vous savez, vous avez un problème, ça va mieux, pour X raisons, ou peut-être simplement parce que vous savez, quand il y a un problème, forcément, c'est fini par disparaître. Je ne parle pas des pathologies lourdes, d'accord ? Aussi bien sur la santé générale que sur, comme par exemple, la dystonie de fonction, ça ne disparaît pas comme ça. Généralement, on s'enfonce, on s'enfonce, on ne se relève pas si on ne fait pas ce qu'il faut. Mais dans bien des pathologies inflammatoires out, ça passe avec le temps. Alors, ce n'est pas exactement vrai, parce que tant que vous ne changerez pas certaines habitudes, vous pouvez continuer à sur-solliciter certaines zones, certaines structures, comme par exemple des tendons, qui finissent par rester inflammés. Évidemment, ça dure, ça dure, et quand on a mal depuis un an, deux ans, ça commence à être long. Et c'est peut-être des choses un peu radicales qui vous font du bien au final, mais il y a des choses plus simples de prévues que vous n'imaginez pas, et ce sont ces choses-là que je voudrais vous faire passer. Alors, quelle stratégie j'ai développée, finalement ? Je travaille avec des musiciens, comme toi, qui êtes des acharnés de travail. Généralement, si vous êtes professionnel, c'est quand même, vous avez un peu travaillé votre instrument, vous avez répété, vous avez cherché, vous avez trouvé, vous avez finalement échoué à certains moments, mais c'est ce qui vous a permis de rebondir, et de trouver, finalement, autre chose. Une sonorité qui vous semble finalement plus intéressante, une technique qui vous semble plus fiable. Donc, vous avez cherché, vous avez trouvé, et puis, finalement, vous allez continuer jusqu'à ce que ça vous retombe dessus un petit peu, et ce n'est pas non plus la fatalité, il y a des raisons, donc si vous décryptez ces raisons, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et le fait de décrypter ces raisons passe par le ressenti. C'est-à-dire que moi, je pourrais vous donner des pistes autant que je veux, tant que vous n'êtes pas dans la qualité de ce ressenti, tant que vous n'êtes pas dans cette attention particulière. Mais attention, ce n'est pas le fait de réfléchir et de faire une enquête intellectuelle, non, de faire un scan du ressenti, un scan corporel, de passer par différentes régions corporelles pour finalement arriver à détecter des liens entre différentes régions et d'arriver à avancer en construisant de manière méthodique, en prenant en compte et en étant fiables avec vos sensations. Quand je dis fiables, ce n'est peut-être pas le bon mot, en accord, non, en étant assuré que vos sensations vous donnent des vraies directions. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est ce que je vous présenterai dans le premier module qui développe... Alors, c'est un module un peu long parce que c'est une description et je passe par... C'est un outil que je vous présente et je passe par les différentes régions corporelles. Des pieds à la tête jusqu'au bout des mains. Même s'il n'y a que les mains qui vous intéressent, justement, je vous embarque ailleurs parce que c'est ailleurs que non pas tout se passe, mais c'est grâce à l'ensemble de votre corps que vous arrivez à trouver un équilibre dans lequel vous pouvez trouver puissance, finesse, endurance. OK ? Donc ça, ça va être développé dans le premier module. Il est fondamental. Vous ne pourrez pas le zapper. Et si vous passez au deuxième module sans avoir travaillé le premier, eh bien, ça risque de... Vous risquez d'être déçu. Or, si vous vous entraînez sur ce premier module, sur ce scan que je vais vous décrire très précisément et que vous allez pouvoir vous approprier et je vous explique tout ça de manière précise, eh bien, vous allez pouvoir passer au deuxième module qui concerne la respiration. Pourquoi la respiration est en lien avec la perception ? Peut-être que c'est évident pour vous. Pour moi, ça l'est. C'est clair. C'est que plus vous êtes tendu et moins vous êtes dans cette qualité, dans cette réceptivité et dans cette perception. La respiration est un élément génial pour vraiment... Et puis surtout à portée de main qui est encore gratuit. L'air, c'est encore quelque chose que l'on ne paye pas aujourd'hui. Profitez-en. Profitez-en. Respirez. Intégrer des différentes techniques que je vous développe dans le Middle 2 pour favoriser la qualité de perception. Et alors, dans le module 3, ça va être le bouquet final parce que c'est un module un peu surprenant. Je vais vous en donner le titre. Il va vous effrayer, mais ce n'est pas grave parce que ce ne sera pas ce à quoi vous attendez. Donc, je suis tranquille. Il s'agit de danse. Évidemment, vous êtes musicien professionnel et non pas danseur, donc je ne vais pas vous faire danser. Mais vous allez comprendre quand vous le découvrirez. C'est ce qui va vous permettre de transposer ce que vous aurez vu dans le module 2 au niveau de la respiration et ce que vous avez vu dans le module 1 au niveau de la perception, de la visualisation pour mieux ressentir. C'est ce qui va vous permettre de transposer dans votre danse du musicien, dans votre technique instrumentale et dans votre quotidien. C'est aussi une manière de vous préparer parce que je présente là à travers cette formation une manière de vous préparer physiquement et mentalement. donc votre préparation de travail personnel, de concerts, d'auditions, d'enregistrements, peu importe ce que vous préparez, mais de le préparer dans les meilleures conditions et de comprendre comment vous pouvez faire pour ne pas prendre de temps particulier pour être finalement prêt à jouer maintenant. Et c'est vrai que pour avoir ce même résultat, j'ai décidé de créer une formation qui te prend par la main, module par module et comme je vous disais tout à l'heure, cette méthode n'intéressera pas tout le monde donc ne t'inscris pas si tu n'as pas envie de développer cette proprioception. C'est un travail intérieur puisque la perception se trouve à l'intérieur donc ce n'est pas un truc intellectuel, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique et c'est quelque chose d'invisible en même temps parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur qui n'est pas perceptible par les autres donc ce n'est pas quelque chose de flamboyant, c'est juste quelque chose de plutôt intime et qui vous permet d'aller plus loin dans la qualité technique et musicale que vous musicien vous développez depuis tout le temps. Donc ça peut vous permettre vraiment de passer un cap et d'aller plus loin en utilisant des outils qui sont juste tellement peu abordés chez le musicien dans une pédagogie classique en tout cas dans une pédagogie de conservatoire non, évidemment qu'on ne parle pas de ça évidemment que ce n'est pas abordé vous allez voir c'est des choses qui sont nouvelles dans ce monde-là si vous n'avez côtoyé que les écoles et les conservatoires ce ne sont pas des choses que vous aurez pu développer même si dans certaines écoles et heureusement aujourd'hui on commence à parler de certaines techniques de certains outils en dehors de l'instrument mais on est encore loin du compte on est encore loin de l'idée qu'un musicien pourrait être un apprenti danseur également je le dis comme ça ne soyez pas effrayés je ne vais pas vous faire danser mais un musicien qui développerait ses talents de comédien ses talents de danseur développerait largement des outils qui pourraient l'aider à éviter mais bon ça à la rigueur on s'en fout un peu tant qu'on n'a pas de problème mais à éviter je dirais les pathologies le problème c'est que tant qu'on n'a pas de problème sauf que les statistiques montrent en effet que vous êtes nombreux à être touchés ces trois musiciens sur quatre auront vécu pendant leur carrière auront eu le malheur en tous les cas de développer une pathologie professionnelle plus ou moins longue d'accord mais trois musiciens sur quatre c'est énorme et quand dans une salle quand je pose la question à un orchestre de cent musiciens quatre-vingt musiciens quatre-vingt musiciens qui n'a jamais eu mal en jouant et bien il y en a des musiciens mais c'est un deux trois pour cent d'accord donc la douleur est un peu tabou pire que ça la douleur est soi-disant fait partie du chemin de recherche et de votre travail à instrument mais oui c'est une croyance c'est un c'est un fait encore malheureusement aujourd'hui sauf qu'il existe des outils pour dépasser ça et ces outils sont vraiment plus simples que prévu les bénéfices sont assez simples par rapport à cette technique c'est justement de prendre plus en considération votre corps de prendre plus en considération les informations sensorielles que donne votre corps à votre cerveau de les prendre en considération de visualiser d'une certaine manière votre corps pour justement aller aiguiser cette perception pour trouver des équilibres musculo-tendineux des équilibres qui dans votre technique instrumentale sont super importants pour trouver plus de précision plus de puissance pour trouver plus d'endurance pour vous alléger au niveau mental pour moins être anxieux moins développer cette anxiété par rapport à l'exposition par rapport à la scène pour finalement mais ça je vous proposerai dès le départ vous allez voir pour finalement avoir plaisir de prendre son instrument de monter sur scène et si on prenait pas le truc dans l'autre sens ok si on développait le plaisir de jouer si on se disait ok comment je peux percevoir des régions corporelles qui sont bonnes à ressentir comment ce plaisir de jouer je peux le développer dès le départ avant même de jouer pour que quand je prends mon instrument et bien évidemment c'est un vrai plaisir alors c'est une audio formation à écouter et à réécouter je détaille la manière de vous organiser dans votre travail à travers ces trois modules à travers ces trois outils votre nouvelle manière de regarder et surtout de ressentir vos épaules vos mains votre visage étape après étape vous aurez donc accès à ces trois modules qui vous permettront de construire tranquillement de chez vous des références claires alors pour commander voilà comment ça se passe vous cliquez sur le lien ci-dessous vous arrivez sur une page de commande alors si vous êtes sur youtube c'est-à-dire sur le i comme info si vous êtes sur facebook c'est dans le lien vous avez un lien dans le statut et lorsque vous cliquez vous arrivez sur une page de commande on va vous demander des informations vous recevrez directement derrière dans votre espace client l'accès aux différents modules de la formation pour commencer directement maintenant à suivre le contenu avec la possibilité de le voir de le revoir encore dans une semaine dans un mois pour aller voir et observer votre progression autant de fois que nécessaire alors rappelez-vous visualiser pour mieux ressentir pour mieux bouger danser avec votre instrument pour trouver l'endurance le plaisir et finalement la facilité le goût de l'effort vous savez le goût de l'effort c'est quelque chose qui est hyper clair et qui est nécessaire probablement on doit être d'accord pour les musiciens c'est nécessaire ce goût de l'effort peut être trouvé facilement et cet effort peut devenir facile à partir du moment où vous réglez et pour vous régler il faut vous ressentir et vous ressentir c'est pas un problème si c'est pour ressentir autre chose que la douleur alors on se retrouve juste tout de suite de l'autre côté avec le premier module on va commencer par un vrai scanner de votre corps on va commencer directement ensemble à tout de suite de l'autre côté et on va commencer à tout de suite